Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La pose de la première pierre du nouveau centre de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan a eu lieu. L'Office ivoirien des chargeurs s'est vu décerner le superpris d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques 2024. Et la dixième édition de la journée de la retraite active a eu lieu le jeudi 3 octobre dernier. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Mais avant de développer ces titres, le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie Robert Beugré-Mambé s'est envolé dans la soirée du dimanche 6 octobre, direction Hambourg, en Allemagne. Le chef de gouvernement prend part ce 7 octobre à la Emburg Sustainability Conference, ou conférence de Hambourg sur le développement durable. Une information que nous développerons dans nos prochaines éditions. Le développement de la médecine nucléaire en Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape. Le jeudi 3 octobre 2024, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre du deuxième bâtiment de l'Institut de la médecine nucléaire d'Abidjan, 6 au CHU de Kokodi. Cette infrastructure moderne permettra de renforcer les capacités de l'Institut, un acteur clé dans le diagnostic et le traitement de plusieurs pathologies grâce aux avancées de la technologie nucléaire. Je me félicite de la coopération fructueuse entre la Côte d'Ivoire et l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a permis la création de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan en 2023, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le ministre. L'avenir de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan s'annonce radieux. Cet événement s'est tenu en marge du lancement des journées portes ouvertes de l'Institut, organisé du 3 au 6 octobre sous le thème « Le nucléaire au service de la santé ». Un cadre d'échange pour sensibiliser la population sur les bienfaits de la médecine nucléaire et montrer l'expertise de l'Institut. Il faut d'abord savoir que l'IMENA est le premier institut de médecine nucléaire en Côte d'Ivoire. C'est un institut public et qui a donc pour vocation d'utiliser la radioactivité, c'est-à-dire des rayonnements de très faibles doses. Donc c'est un domaine de la médecine nucléaire qui ne doit plus faire peur aux populations. Le nouveau bâtiment de l'Institut de la médecine nucléaire d'Abidjan devrait être achevé dans quelques mois pour offrir à la Côte d'Ivoire la capacité de lutter contre les maladies graves, tout en contribuant à une meilleure prise en charge des patients. L'Office ivoirien des chargeurs est le lauréat du super prix de la 6e édition du Prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. La promotion de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques a été célébrée le mercredi 2 octobre à l'occasion de la 6e édition. Organisée par le ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, cet événement s'est tenu au Sofitel-Hôtel-Ivoire. Bon, disons que ce prix est pour nous vraiment une consécration de tous les efforts que nous avons eu à fournir la direction générale, l'ensemble des administrateurs et je voudrais associer à ce prix l'ensemble du personnel de l'Office ivoirien des chargeurs. Outre l'Office ivoirien des chargeurs, plusieurs autres entreprises publiques ont été récompensées pour leur performance économique et leur gestion. Les sociétés publiques de façon générale jouent un rôle essentiel dans le développement économique de notre pays et c'est par rapport à ce rôle qu'il est important que ces sociétés intègrent les valeurs de l'intégrité, les valeurs de la bonne gouvernance et également mettent en place des dispositifs de gestion des risques mais également des dispositifs anticorruption. Mesdames et Messieurs, les entreprises publiques sont des instruments essentiels pour la mise en œuvre de la politique économique et sociale du gouvernement. La question de leur gouvernance est donc une préoccupation constante. Ces dernières années, le ministère du Patrimoine, du point de vue de l'État et des entreprises publiques a initié d'importantes réformes pour améliorer leur gouvernance et leur performance. Cette sixième édition du Prix d'excellence de la gouvernance et de la performance a mis en lumière des entreprises publiques qui se distinguent par leur rigueur et leur efficacité. Un atelier de validation de la stratégie de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif s'est tenu le jeudi 3 octobre à Abidjan. Celui-ci marque une étape importante dans l'amélioration de l'accès aux services d'assainissement dans le pays. L'implication du secteur privé qui doit prendre sa part dans la gestion de cet assainissement non collectif pour nous permettre de valoriser les produits issus d'un espace de cet assainissement. Le représentant du directeur général de l'Office national de l'assainissement et du traînage a rappelé l'importance de cet atelier. Le secteur a été négligé pendant un bon moment et donc pour une bonne prise en main, il faut des mécanismes pour organiser, pour mieux organiser. Donc ce projet, le projet PASO, va mettre à la disposition du secteur des documents, des stratégies pour permettre de mieux prendre en charge l'assainissement non collectif. De son côté, le vice-président de l'association des vidangeurs a salué cette initiative. Nous devons participer à la validation de ce programme-là. Donc je pense que l'atelier est vraiment important pour nous en tant qu'acteurs. Cet atelier constitue une avancée significative vers la réalisation d'un système d'assainissement non collectif efficace, avec l'ambition de répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires actuels. La journée de la retraite active organisée par le Fonds international pour le développement de la retraite active a rassemblé plus de 4000 personnes au Palais de la Culture de Trècheville, offrant ainsi une occasion pour célébrer ses doyens de la société. Pour cette année, le thème choisi est « 10 années de célébration de la retraite active » avec le FIDRA, une fierté à partager. Ces 10 années de célébration de la journée de la retraite active ont contribué à faire évoluer positivement la perception de la retraite active. La retraite n'est plus perçue comme une fin de vie, mais plutôt comme le devis d'une nouvelle étape, avec beaucoup d'opportunités. Les personnes célébrées ont manifesté leur reconnaissance et leur joie pour cet honneur. J'ai vu des collègues qui n'ont même pas pu arriver à ce temps-là et qui sont partis. Et je crois que pour nous, c'est une grande joie de célébrer ces 10 ans de… Bon, ça me fait 6 ans, non, 4 ans que je suis au FIDRA. Et en fait, les 10 ans aujourd'hui, c'est une grande joie. Non, c'est une manque de reconnaissance parce que moi, par exemple, j'ai fait 31 ans de service à la jeune mairie. Et si l'État ou bien le FIDRA prend un temps pour servir de la retraite, je crois que c'est une honneur pour nous. Préparer et soutenir une retraite active, telle est la mission du FIDRA. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada